Hey, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis un citoyen ivoirien, Herman Ivoirien USA. Je vis ici aux Etats-Unis et je suis très heureux, très content de faire encore cette magnifique vidéo dans ce beau jardin, notre jardin de là où j'habite. Il y a de très belles fleurs, un très beau coin de gazon. Il y a l'eau qui jaillit juste en face de moi. Et c'est très, très, très joli. J'ai décidé de faire une vidéo, voilà, ici. C'est très important de faire cette vidéo. Aujourd'hui, nous voyons un peu l'actualité ivoirienne. Je vais parler un peu de l'actualité politique ivoirienne. Nous voyons un peu ce qui se passe concernant un homme politique de notre nation qu'on appelle Soro Guillaume, qui a combattu dans la rébellion ivoirienne de 2001. Bon, 99 jusqu'en 2001-2010. Il y a eu plusieurs mots. Il était le chef rebelle. Il était donc celui qui parlait au nom de la rébellion. D'abord, avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais dire que toute rébellion, quelle que soit sa nature, n'est pas une bonne chose. Le mot rébellion n'est pas un bon mot. Ce n'est pas une bonne qualification. Je fais cette vidéo pour tous les Africains et tous les Ivoiriens en particulier qui connaissent un peu cette histoire de la Côte d'Ivoire et qui voient un peu ce que subit Soro Guillaume aujourd'hui. Celui pour qui, donc, il était au front. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu Soro Guillaume, nous étions tous tétanisés. Nous étions tous tristes. Nous étions tous perturbés des coups de canons qu'on n'avait jamais entendus de notre vie, des coups d'obus, des bombes et on nous disait que le pays était attaqué. Quelqu'un était en exercice dans le fauteuil présidentiel qu'on appelait Babo Laurent et il y avait des personnes qui revendiquaient le fauteuil et qui ont fait une rébellion. À ce temps-là, il n'y avait pas du tout d'élection pour qu'on nous dise que, voilà, c'est parce que quelqu'un n'a pas reconnu l'élection que cette personne, donc, l'autre a pris les armes. À ce moment, il n'y avait pas de problème d'élection. Le pays était divisé en deux, etc. Et c'est là que j'ai vu le visage de Guillaume Soro. Je vous assure que, lorsqu'on m'a dit que c'est un Ivoirien qui est le porte-parole de la rébellion, j'ai été dans un état de tristesse très approfondi. J'ai été triste, vraiment triste, de voir qu'un fils du pays peut être, donc, un chef de la rébellion. Je me suis dit, c'est vrai, tout chemin mène à Rome. Il veut être milliardaire. Et aujourd'hui, il a été premier ministre. Écoutez bien ce que j'ai dit. Toutes les personnes qui ne vont pas bien écouter ce que j'ai dit et qui vont essayer, donc, de m'insulter, vous serez purément et simplement bloqués parce qu'il faut bien comprendre la moralité de ce que j'ai dit. Voilà. Et si quelqu'un dit, mais, Hermann veut faire la politique ou c'est rentré-sorti ici, il faut dire que je suis un citoyen ivoirien. J'ai le droit de parler dans la politique de mon pays. Si je parle, même ici, quand Donald Trump dit quelque chose, je donne mon point de vue. Ce n'est pas de la politique ivoirienne que je ne peux pas parler. Rien ne m'interdit de parler de la politique ivoirienne. Même par la Bible, la Bible ne m'interdit pas de parler de la politique de mon pays. Donc, je suis légalement, je suis dans mes droits de donner mon point de vue. Voilà. Je fais cette vidéo pour donner une moralité à mes frères et soeurs africains et africaines. Puisque plusieurs personnes d'entre nous, parmi nous les jeunes, beaucoup veulent avoir l'argent, facilement et rapidement. Voici un exemple palpable de ce qu'on peut avoir l'argent et puis être tiraillé de partout, être insulté de partout, être maudit de partout, être désemparé de partout. Et c'est ce que nous voyons avec Soro Gimafori Guillaume aujourd'hui. Le plus jeune président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Puisque depuis très jeune, aujourd'hui peut-être qu'il a 40 ans, mais quand il avait les 28 ans, il était déjà aux affaires. Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, il a eu tout l'argent qu'il pouvait avoir. Et au-delà de cela, de son salaire, de ses salaires, il paraît que des baissées ont été cassées. Donc, etc., etc. Moi, je n'étais pas sur le terrain. On était coattrés dans nos maisons. On avait peur. On pleurait. On se demandait si le lendemain, on allait vivre. Et moi, j'ai vu des gens abattus. Une de mes connaissances, mon maître de maison, je l'ai vu aussi abattu. J'ai vu beaucoup de mes amis avec lesquels on jouait Maracana, tuer. On a vu leur con. Et le 11 avril, qui est une date pour tous les vrais Ivoiriens qui savent de quoi je parle, pour tous les Ivoiriens, puisque cette manière de parler n'est pas aussi bonne, il faut l'admettre, dans tous les Ivoiriens. Que tu sois naturalisé, que tu sois né en Côte d'Ivoire, tu es Ivoirien. Comme moi, aujourd'hui, je peux me prôner d'être américain. Je ne suis pas né ici, mais dès l'instant que l'État américain met dans les papiers, je peux dire que je suis américain. Donc, là-dessus, j'aimerais qu'on soit clair. Mais quelle est la moralité un peu ? Vu tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, celui pour qui il s'est battu dans la rébellion, lui donne 20 ans d'emprisonnement ferme. 4 millions, 4 milliards, 500 millions d'amendes et privation de ses droits civiques, etc., etc. Et ce n'est pas encore fini. Puisqu'il paraît que, quand j'ai bien écouté sur RFI, qu'il y a d'autres procès qui vont tomber. Je fais cette vidéo pour dire à mes frères et soeurs, ne cherchez pas à être riches, ne cherchez pas à avoir de la popularité ou de l'argent sur le sang des gens. Sur, j'allais dire, sur la misère de l'autre. Pas forcément rébellion, je n'ai pas dit que les gens vont faire rébellion, mais je veux dire que soyez honnêtes et gagnez votre pain quotidien honnêtement. Ce n'est pas pour ne rien qu'il est dit toujours partout que le bien mal acquis ne profite jamais. Aujourd'hui, regardez un peu ce qu'il vit. même un enfant qui est ciré de chez lui peut lui manquer de respect. Mais il est multimilliardaire. Beaucoup de personnes n'ont plus d'estime pour lui. Et vous et moi, vous savez que toutes les personnes qui font des vidéos pour le défendre le font simplement parce qu'il est milliardaire, parce qu'il veut avoir une place quelque part. S'il arrivait qu'il devienne président de la République, sinon il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec sa manière dont il est rentré en politique. Et aujourd'hui, ça le rattrape. Aujourd'hui, ça le rattrape. C'est comme un voleur qui passe son temps à voler, mais un jour, quand on l'attrape, soit on le blesse, soit on l'emprisonne ou soit on le tue. Bon, vous allez voir qu'aujourd'hui, j'aimerais dire à tous mes maçois, à toutes les personnes qui sont abonnées à cette fabuleuse chaîne YouTube, regardez un peu ce qui arrive à l'homme. Vous voyez ? Donc, je fais cette vidéo pour juste attirer votre attention. Sur le Grigraya, j'ai fait une vidéo où j'ai remercié, où j'ai félicité les Grigrayeurs, les grouilleurs, les débrouillards. J'aimerais vous dire, à vous qui êtes abonnés à cette chaîne et à toutes les personnes qui verront cette vidéo, j'aimerais vous dire, voici un exemple. malgré ses milliards, mais il n'est plus à l'aise. Avant même que l'année ne commence, il a été mis hors du pays et maintenant, on lui donne 20 ans de prison, ferme, ce qui veut dire qu'il ne rentrera pas au pouvoir. Parce que je connais un peu la connotation politique de mon pays. Le président sortant, il est encore président, le président Alassane Ouattara, il a déjà choisi son poulet. Et quand je regarde un peu la majorité présidentielle qui est en place, avec leur manière dont tout est concordé, quand même, je pense que s'il y a une élection, il y aura une forte probabilité que ces personnes restent au pouvoir. Donc, s'il n'arrivait qu'en octobre prochain que le coronavirus est éloigné du pays et que ces personnes prennent le pouvoir, vous allez comprendre que, évidemment, ce régime ne rentrera pas au pays tant qu'ils sont au pouvoir. Parce que si Amadou Ghosn, qui est, je ne sais pas ce qu'il est, vice-président ou le premier ministre, si je ne me trompe, Amadou Ghosn Koulibaly qui est le fiole du président Alassane Ouattara, s'il prend le pouvoir, mais c'est toujours Alassane Ouattara qui est au pouvoir et ce monsieur-là ne pourra jamais rentrer. Vous comprenez ? Donc, quand tu fais le mal, le mal te rattrape. Et Soro Guillaume, lui-même où il est assis, je suis sûr qu'il regrette tout ce qu'il a fait. Il le regrette, mais peut-être que, je ne sais pas, mais il le regrette. Je pense que si j'étais à sa place, j'allais regretter. Peut-être qu'il ne le regrette pas du tout. Si c'est le cas, je serai toujours dans l'obligation de dire que je suis triste à sa place parce que, regardez un peu ce qui se passe autour de lui. Malgré toute sa force, toutes ses relations, il ne peut pas rentrer et il est toujours visé. On dit « droit de l'homme africain », comment on appelle ça même ? La Cour africaine des droits de l'homme, c'est ça non ? Ils ont dit qu'il est acquitté, Ongé il est libéré, je ne connais pas tous les thèmes juridiques là, mais on dit qu'ils ont ordonné au pouvoir de retirer toutes les plaintes et tous les mandants qui ont été lancés contre son roguillon. Mais quand j'ai lu un peu sur « Afrique Info » et sur les réseaux sociaux, notamment Abidjan.net, Ouvageable Média, PDCI 24, etc., je lis là-bas aussi pour avoir une idée de mon pays, c'est mon pays, c'est normal. J'ai vu qu'il a été condamné à 20 ans et qu'il sera encore jugé à nouveau et en tout cas beaucoup de choses dans son encontre et il sera toujours poursuivi comme ça. Même quand les gens parlent de lui un peu sur France 24, on dit « l'ancien chef rebelle ». Parce que comment on les qualifie ? Dix ans plus tard, des années plus tard, après avoir brigué toutes les places importantes d'un pays, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, ministre de la Défense et tout ce que vous savez, mais regardez comment on les qualifie jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il est appelé, il est qualifié de l'ancien chef rebelle avant maintenant de mettre les autres qualifications. Vous voyez, la rébellion n'est pas une bonne chose. La rébellion n'a jamais été une bonne chose. Alors vous qui êtes ici, je voudrais dire à la jeune fille que tu es, ne te base pas sur le mal pour avoir de l'argent. Ne vole pas ceux qui viennent te dire que je t'aime. Tu sais qu'ils ne vont pas profiter de toi, ils ne vont pas te marier, mais tu lui sortis de l'argent. Demain, ça peut te péter à la figure, excusez-moi pour le t'aime. Vous les jeunes garçons, la fille, elle t'aime, sincèrement, elle t'aime. Et tu profites de son amour pour faire son argent, voler son argent et lui faire du mal. Et après, tu la jettes. Toutes les lames qu'elle va verser, ça va te rattraper. Toutes les fois que quelqu'un pleure à cause de toi, quelqu'un est triste à cause de toi, quelqu'un est endeuillé à cause de toi. Je vous assure que ça te rattrape toujours. Voici un peu le but de ma vidéo. Pardonnez-moi pour ceux qui ne vont pas aimer le thème que j'aborde, ceux qui vont dire pourquoi tu parles lors de politique, etc. Mais je voudrais donner une moralité. C'est juste une moralité que je voudrais donner. Alors, prenez ma moralité, regardez un peu l'exemple. Ça peut dire que tu peux avoir des millions ou des milliards et puis tu peux mal finir. Et je voudrais dire à quelqu'un, bat-toi comme tu peux te battre. Bat-toi de tes dix doigts pour avoir ton gagne-pain. Bat-toi de tes dix doigts pour avoir ton gagne-pain. Je le dis à tous les Africains en général, à tous les Ivoiriens en particulier. Parce que vous allez voir, même s'ils sont victorieux dans les dix ans, les vingt ans de prison, les amendes, tout ça, s'ils trouvent un consensus ou mais ils s'arrangent pour sortir victorieux, mais un autre pouvoir va le poursuivre. Quelqu'un d'autre va le poursuivre. Il sera toujours tiraillé comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est fini pour lui. Il sera toujours tiraillé comme ça. Il mange bien, il donne dans les maisons luxueuses, il a tout ce qu'il veut, mais il n'est pas à l'aise, il n'est pas heureux. Vous comprenez ? Et je vous assure qu'un sireur de chaussures ou un gérant de cabine ou je ne sais pas quel soumettez, son métier, vous pouvez me citer, mais est encore plus à l'aise que Soro Guillaume. Parce qu'il peut même un peu rentrer dans son propre pays. Nous sommes dans le quatrième mois. Bientôt, on a déjà fini, le quatrième mois est fini. Dans le cinquième mois, il est toujours en exil. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ce que je voudrais dire. OK ? Voici ma moralité. Peut-être que vous n'allez pas aimer. Le monde, je parle de ce que je trouve important sur ma chaîne. J'ai le droit de parler dans la politique ivoirelle. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Si lui-même, il écoute cette vidéo, peut-être il sera content. Peut-être ça va lui faire mal. Mais je suis sûr que dans son fond intérieur, sa conscience lui dira que ce jeune homme n'est pas là pour te condamner. Il est simplement là pour te rappeler que tu avais choisi un mauvais chemin. Voilà, parce que je ne peux pas... Moi, je ne peux pas... Il a écrit un livre qui est intitulé Voici pourquoi je suis devenu rebelle. Vous comprenez ? Et je pense que quelque soit ce qui est dans le livre, ce n'est pas un bon titre. Ce titre-là n'est pas du tout bon. Parce que le mot rebelle, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, n'est pas un bon mot. La rébellion n'est pas une bonne chose. Et je n'encourage pas la rébellion. Donc, je ne voudrais pas qu'il n'y ait pas mis vous que quelqu'un prenne des âmes. Même si tu as raison, la rébellion ne résout rien. La rébellion, ça n'a jamais rien résolu. La rébellion a toujours une fin tragique. Être rebelle, c'est trahir. C'est aller contre quelque chose de bien. Et Judas, dans la Bible, a été rebelle. Il est parti s'allier au rebelle pour tuer Jésus. Mais lui-même, il s'est pendu. Vous comprenez un peu. Donc, il ne peut pas être un Judas de sa destinée. Il peut être un apôtre Paul de sa destinée. Reconnaître réellement ce qu'il a fait. Ce n'est pas bon. Se répentir. Et puis, ne pas toujours mettre à faire des présidences devant. Moi, je pense que si j'étais à sa place, si j'étais à la place de M. Soro-Guillaume, je n'allais même pas chercher à être président. J'allais toujours continuer à demander pardon, continuer à oeuvrer dans le domaine de la paix comme il le fait. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il dit. Comme il le fait. Voilà. Et puis, j'allais toujours essayer de, en tout cas, bien toucher le cœur des Ivoiriens avant d'être président. Mais dès l'instant qu'il a été chassé de la primature ou bien de l'Assemblée nationale, directement, il est devenu président. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. J'ai donné mon point de vue. Je viens du boulot. Je suis un peu fatigué. Et j'ai bien profité de ces 15 minutes avec vous. Mais je vais vous laisser. Donc, voici un peu ma petite moralité. Et demain, je vais vous balancer une vidéo sur le choix de la conjointe. Quelle femme vous devez choisir ? J'ai déjà fait la vidéo, mais je n'ai pas encore terminé. Je vais terminer ça. Et demain, je vous balancerai la vidéo. Mais pour ce soir, je voudrais parler de Soro Guillaume. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !